Carré Blanc Saint-Denis, spécialiste de votre linge de maison de qualité, vous présente Cases et Confort. Bonjour à tous et bienvenue dans Cases et Confort. Alors Cases et Confort, c'est votre nouvelle émission maison, elle est consacrée à votre habitat et le rendez-vous est fixé tous les mercredis à 19h30. Quand on se retrouvera, le principe sera le même, nous aborderons deux sujets totalement différents sur l'aménagement, la décoration, voire la construction de votre maison. Écoutez, vous l'aurez bien compris, votre rendez-vous maison c'est désormais Cases et Confort sur Télé Créole et ça commence maintenant. Au programme de cette émission, je vous emmène découvrir les coulisses, la fabrication d'un escalier avec nos spécialistes qui se trouvent bien sûr au tampon. Et pour commencer, je vous invite à découvrir un showroom direction l'Indonésie. Non, pas du tout, c'est à la ravine des cabrés que ces beaux meubles se trouvent. Découvrons le texte sous toutes ses coutures. C'est en shopping du côté de la ravine des cabrés. Nous sommes au magasin Null Barrière, Nicolas Techer nous présente son showroom. Alors ici, ça existe depuis 1989, c'est une affaire familiale, c'est les parents qui ont commencé, orientés vers la production de meubles locales pendant quand même 20 ans. Ensuite, on s'est tourné vers le TEC et ce qu'on a voulu faire, c'est de mettre en pratique le savoir-faire qu'on avait déjà sur les meubles, qu'on fait déjà depuis 20 ans sur le TEC. Le meuble arrive-t-il terminé ici ? Une fois qu'il arrive ici, il n'est pas fini, on ne fait pas que de la revente, donc il y a toute une valeur ajoutée encore sur les meubles qui arrivent dans cet atelier. On travaille aussi sur commande, donc sur des demandes particulières que certains qui en peuvent avoir. On propose aussi des finitions au goût de chacun, que ce soit du meuble brut au coloré, au huilé, vernis, ciré, enfin peu importe. On ne reste pas sur une finition, c'est comme ça et pas autrement, c'est vraiment comme on reçoit le meuble. Ouais, c'est personnalisé, ça peut l'être, donc à partir du moment où nous on a le meuble brut, on peut le travailler au choix, enfin à la demande du client. Quelles sont actuellement les tendances dans le monde du TEC ? La tendance en ce moment, c'est le bois recyclé de TEC. Donc ça change quand même pas mal, on sort de la teinte bois, on voit toujours le veinage, on part sur un peu du cerusé blanc, blanc-gris, bon après ça peut être du noir, marron, enfin toutes sortes de couleurs, avec des bois de récupération, du TEC toujours. Mais avec des coloris, par exemple on aura un meuble télé blanc, cirrusé, mais incrusté avec des morceaux de rouge, vert, enfin voilà, ce genre de choses. Ça c'est tendance en ce moment. Concernant l'entretien des meubles, quelles sont vos recommandations ? Tout dépendra de la finition qu'ils auront fait sur leurs meubles, donc il y a certaines finitions comme par exemple la cire, si on a des meubles en TEC cire et chez soi, il faudra. Ça dépendra comment le meuble va vieillir, mais de temps en temps quand même repasser une ou deux couches pour rajeunir le meuble, redonner un petit cachet. Nous ce qu'on propose aussi comme finition c'est du vernis, à ce moment-là il n'y a plus rien à faire, c'est comme ça, ça ne bougera plus. Donc un petit avantage, pas besoin de se retaper toute la maison avec un pinceau, c'est quelque chose de pas mal. Le TEC se démocratise et s'installe désormais dans la salle de bain. Alors tout se fait en tant que le meuble salle de bain en TEC, que ce soit les meubles à vasques, les meubles de rangement, tout se fait en TEC. C'est qu'un bois qui est fait pour l'eau, qui résiste à l'eau. Donc à partir du moment où il y a une bonne finition, il est bien fini le meuble, il n'y a aucun souci. Donc effectivement, de plus en plus de Réunionnais se tournent vers le bois pour leur salle de bain et notamment de TEC parce que justement elle a cette particularité de résister à l'humidité. La cuisine s'équipe aussi de TEC ? Pour la cuisine, pareil, un bois qui résiste à l'humidité, qui résiste à la chaleur. Bon, il ne faut pas le mettre en plan de travail, mais en façade, placard, tiroir, etc. Il n'y a pas de problème. Quels sont les avantages du TEC ? Très résistant. Plus résistant qu'on peut retrouver comme un meubles en pin ou ce genre de choses. Moins cher qu'un meubles en tamarin, tout aussi résistant. Donc en termes de qualité-prix, c'est vraiment un très très bon rapport. Merci Nicolas pour ces informations. Et vous, le TEC, vous en pensez quoi ? Après les meubles en TEC, je vous invite à découvrir les coulisses de fabrication d'un escalier. Aménagement, décoration, construction. Cet escalier en bois, de plus en plus design, est maintenant un vrai outil dans la maison, mais aussi un objet de décoration. Découverte avec des spécialistes situés au tampon. Cet au tampon, et plus précisément à trois marques, nous avons rendez-vous avec notre créateur d'escalier. Outil de passage et véritable objet de décoration, l'escalier se révèle. Alors l'entreprise TAM, créateur d'escalier, existe depuis 1994. Donc ça fait aujourd'hui, cette année, on va fêter nos 20 ans. Alors nous proposons tout, depuis la conception, au relevé de mesure, la fabrication, et bien sûr la pose, et s'il le faut, de rares occasions, on intervient également au service après-vente. Tout est sur mesure, donc il n'y a aucun escalier n'est adaptable chez le voisin. L'escalier est tendance, fait partie de la déco. On imagine sa maison de plus en plus en imaginant l'escalier, avec la cuisine, avec le salon, et on y incorpore tout de suite l'escalier. Il faut qu'il soit harmonieux avec les couleurs, les murs, les carrelages. Il ne se cache plus, contrairement aux escaliers de nos grands-parents, où c'était plus tendance, des escaliers bien massifs, avec des contre-marches balustres tournées. On a aujourd'hui des escaliers plus légers, tout en gardant une solidité à toute épreuve. Est-ce possible de rénover son escalier ? La rénovation est tout à fait possible. On intervient sur beaucoup de cases où les clients changent tout leur intérieur et forcément leur vieil escalier, qui souvent était mal fait ou pas assez esthétique, plus au bout du jour, et on remet donc une petite touche neuve. Un escalier en bois a pour réputation de grincer. Est-ce toujours vrai ? Justement, la nouvelle conception qu'on a créée, c'est d'éviter, c'est de garantir le non-grincement de ces escaliers, puisqu'on utilise des coussinets en caoutchouc qui permettent d'absorber ce bruit. Et donc, aujourd'hui, on peut rentrer tout à fait tranquillement, tard le soir, sans réveiller le conjoint. Combien de temps faut-il pour créer un escalier ? Aujourd'hui, on est équipé de façon à pouvoir réaliser un escalier pratiquement en 15 jours. Après, il y a un délai d'attente souvent qui est un peu plus long, qu'il faut compter entre un mois et demi, deux mois. Mais dès qu'on commence à attaquer le bois dans l'atelier, on compte une quinzaine de jours avec le vernissage. René Dirich, gérant de l'entreprise, nous explique le processus de fabrication. Alors, pour fabriquer un escalier, ça se compose, on va dire, en plusieurs parties. La première partie d'approche, c'est la relation clientèle. Déjà, pour dégrossir, on va dire, tout ce qui est esthétique et le choix des matériaux dans un premier temps. La deuxième phase, c'est d'aller sur place pour faire un relevé de mesure précis de l'état des lieux, pour pouvoir mettre un escalier sur mesure. À partir de là, c'est moi qui reprends le relais. Donc, tout ce que je décortique, on va dire, ce relevé de mesure. Ensuite, je le mets au plan, comme vous pouvez le voir sur les écrans. Donc, avec les relevés des faux aplombes et des équerrages. Et j'adapte vraiment l'escalier, on va dire, fini, à cette côte-là. Donc, il y a un chef d'atelier qui reprend mon travail derrière, qui dispatche aux différents ouvriers suivant leurs compétences. Il faut compter, en gros, un escalier, ça peut être suivant la complexité entre 16h et 35-40h. C'est un élément qui sert à monter un étage. Donc, automatiquement, il y a de la hauteur. Il faut protéger, justement, pour défendre les gens de tomber. Donc, il y a tout ce qui est normes de garde-corps, implantation, tout ça, c'est respecté. Normes françaises. Et en plus, on a notre escalier aux normes CE, c'est-à-dire qu'il y a un agrément technique dessus. L'escalier de référence, pour vous, c'est quoi ? Moderne, épuré, assez aérien, lumineux, qui laisse passer la lumière. Michel et René, nous vous remercions pour cette belle visite guidée. L'escalier n'aura plus de secret pour nous, désormais. Merci de nous avoir suivis. Vous avez pu découvrir le travail de deux professionnels ici, à La Réunion. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 19h30 sur la même chaîne pour encore des nouvelles aventures maison. Bonne semaine à tous. Carré Blanc-Saint-Denis, spécialiste de votre linge de maison de qualité, vous a présenté Cases et Confort.